Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reproc Facile pour les nouveaux internautes et content de vous retrouver ici pour les habitués qui me suivent déjà sur cette chaîne. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Payan et je suis formateur en reprogrammation moteur. Allez, je lance le générique ! Alors ici on parle essentiellement de reprogrammation ou de préparation moteur que ce soit en termes de performance ou de conversion à l'éthanol E85. Profitez-en aussi pour vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne risquez pas de rater les nouvelles vidéos qui vont sortir très prochainement. En fait, je suis en train de vous préparer pas mal de choses intéressantes, vous allez bientôt pouvoir le découvrir. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos de ma chaîne, je suis certain que celles-ci vous plairont. Donc je profite de cette vidéo pour vous partager un petit reportage qui a été tourné sur mon activité de mapeur et de formateur à la reprogrammation moteur. En fait, j'ai eu la chance d'être interviewé et de passer à la télé sur une petite chaîne locale à Maurice, et d'ailleurs j'ai également eu le droit à une double page sur leur magazine automobile. C'est donc une vidéo avec un format un peu spécial que je vous propose ici de découvrir, et à la fin de cette vidéo, je vous offrirai la possibilité de vous inscrire à une formation gratuite de 2 heures sur la reprogrammation moteur. Voilà, donc tout est dit, j'envoie le reportage et on se retrouve juste après. Savez-vous que le moteur de votre auto ne délivre pas son plein potentiel ? En effet, les fabricants brident plus ou moins les moteurs électroniquement. Mais il est possible de reprogrammer le boîtier électronique pour, par exemple, obtenir plus de puissance et de couple. Mais encore faut-il avoir les connaissances nécessaires. C'est là qu'intervient Reprog Facile. Il s'agit d'un site internet francophone qui propose des formations en reprogrammation automobile. Et ce site internet est basé à Grand B. La reprogrammation consiste à lire les données du calculateur du véhicule pour pouvoir les modifier. Et modifier donc les paramètres d'injection du véhicule pour augmenter, par exemple, les performances. Ou convertir le véhicule pour rouler à l'éthanol, pour les véhicules européens notamment. Donc la reprogrammation se fait en fait en cinq étapes. La première étape, on va prendre le véhicule du client, on va faire un test drive. On va tester le véhicule, voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'anomalies sur le véhicule. On prend quelques relevés de mesure, c'est-à-dire la pression d'injection, la pression du turbo, la quantité d'air qui rentre, les valeurs lambda par exemple. À partir de là, on va pouvoir lancer une lecture. Donc je vais brancher mon interface de reprogrammation directement sur la prise diag du véhicule. Une fois la lecture effectuée, je transfère les données sur mon ordinateur. Donc je branche cette interface sur un ordinateur. Et là, je vais pouvoir modifier les paramètres. Donc je vais notamment venir modifier les paramètres d'injection, pression turbo, etc. Il y a quelques limiteurs qu'on va décaler. Et après, on revient faire le processus inverse. Donc on se branche sur le calculateur du véhicule, donc via la prise ODD. Et je lance donc mon écriture sur le véhicule. Ça, c'est la quatrième étape. Et dernière étape, cinquième, c'est le test drive. Donc on teste encore le véhicule pour voir le avant et le après. Les formations en ligne de reprocs faciles sont destinées aux particuliers qui souhaitent modifier les paramètres de leur véhicule, ainsi qu'aux professionnels. Les cours sont dispensés à travers des vidéos. Plusieurs modules sont au programme et la formation dure six semaines. Alors la formation, elle est faite pour les gens passionnés, les amateurs d'automobiles, passionnés d'automobiles et également les professionnels de l'automobile. Les gens viennent s'inscrire directement. C'est un concept qui a été totalement filmé. J'ai fait toutes les vidéos moi-même en e-learning. Vous allez directement sur la plateforme de formation, vous vous inscrivez et vous avez accès à plusieurs modules. Donc ça se passe sur six semaines où chaque semaine, vous allez recevoir un nouveau module, comme des cours à domicile, tout simplement, avec moi en vidéo, avec des exercices, des travaux pratiques, etc. Véhicule par véhicule, on va donc faire de la reprogrammation. Surtout, il y a une partie théorique qui va parler du fonctionnement des moteurs essence, diesel. Et puis après, on passe à la partie pratique pour pouvoir justement modifier ces cartographies. À Maurice, selon Payam Rokui, les propriétaires de véhicules qui procèdent à une reprogrammation sont particulièrement des compétiteurs en sport mécanique à la recherche de meilleures performances. Les fabricants programment différentes puissances à un même moteur pour pouvoir l'adapter à différents modèles. Alors les profils, souvent, c'est plus pour la compétition ou de l'augmentation des performances des véhicules. On va notamment pouvoir augmenter le couple du moteur. On peut par exemple modifier, en fait, on vient enlever la bride constructeur. Il y a des véhicules, par exemple les moteurs de chez Volkswagen, TSI, etc. On trouve ça chez BMW, Mercedes. Pour un même moteur, on va retrouver plusieurs puissances. En fait, il y a une bride électronique qui est posée sur ce véhicule. Et on vient donc avec la reprogrammation, décaler cette bride, la mettre à la version supérieure, tout simplement. Essentiellement, mes clients viennent d'Europe. En fait, je fais de la reprogrammation à distance. En fait, j'ai toute ma clientèle qui va se trouver en Europe. Donc, conversion à l'éthanol pour la reprogrammation pour les véhicules de tourisme. Et également de la reprogrammation pour de la compétition automobile. Pour augmenter, justement, améliorer les performances des véhicules. Payam Rokui voue une véritable passion depuis l'enfance à tout ce qui roule. Alors, j'ai toujours aimé avoir les mains dans le moteur. En fait, les premiers véhicules que je réparais. Donc, c'est parti de là. Et surtout, c'était de pouvoir modifier les performances. C'est-à-dire avoir un véhicule A et pouvoir avoir les performances du véhicule B, par exemple. Donc, petit à petit, comme ça, c'est venu. Et moi, à la base, je suis en fait technicien en bureau d'études. Je suis dessinateur mécanique. En fait, je fais du dessin mécanique. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années dans ce métier. Mais en parallèle, en tant qu'amateur, j'avais toujours mon véhicule ou mes véhicules que je préparais, etc. Tout est venu, en fait, depuis mon enfance. Je ne sais pas l'expliquer, mais tout ce qui roule, en fait, m'intéressait. Si vous souhaitez apprendre la reprogrammation moteur, rien de plus simple. Rendez-vous sur reprocfacile.com ou cliquez simplement sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez vous inscrire à la formation en ligne gratuite de 2 heures. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il ne vous reste plus qu'à mettre un petit pouce bleu pour encourager ma chaîne Reproc Facile à évoluer. Et surtout, n'oubliez pas de m'écrire un petit commentaire sur YouTube. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. Allez, à très vite ! Sous-titrage ST' 501 ...